Certains affirment que les grands esprits se ressemblent, mais ceci est une idée à débattre. Cependant, il est vrai qu'ils semblent tous avoir une chose en commun, des petites habitudes étranges. Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants de tous les temps, avait beaucoup d'habitudes bizarres, comme celle de ne pas porter de chaussettes ou de faire la sieste avec une cuillère en métal dans la main. Penses-tu pouvoir devenir un grand génie si tu suis son exemple ? 1. Il ne portait jamais de chaussettes Oui, Albert Einstein méprisait les chaussettes pour une obscure raison. Il n'en portait jamais. Il a écrit un jour dans une lettre à sa femme Elsa qu'il devait toujours porter des bottes pour cacher ses pieds nus. En quoi cela pouvait-il bien lui être bénéfique ? Probablement pas grand-chose. Mais au moins, il avait un système immunitaire assez fort pour résister au froid. Non, sérieusement, la vraie raison pour laquelle Albert Einstein ne portait pas de chaussettes, c'est que dans son enfance, il ne lui fallait qu'un jour ou deux pour avoir un trou dans une nouvelle chaussette. Et cela en dit long sur l'esprit d'Albert Einstein. Ses pensées étaient si importantes pour lui que le moindre problème, même des chaussettes trouées, ne valait pas la peine de le distraire. Il ne pouvait tout simplement pas le supporter. Alors, il a immédiatement banni les chaussettes de sa vie. 2. Il construisait des châteaux de cartes Une autre habitude qu'Albert Einstein a adoptée dans son enfance était de construire des châteaux de cartes. Un jour, il a même construit une structure à 14 étages. Si tu as déjà essayé de construire ton propre château de cartes, tu sais combien de patience et de concentration ce processus requiert. On ne dit pas qu'il faut commencer à construire des châteaux de cartes pour devenir un génie. Mais il y a un point important à propos de cette habitude, qui mérite d'être examinée de plus près. Lorsque ton cerveau est occupé par quelque chose de mécanique, il libère ta capacité de pensée abstraite. Plus il faut de concentration, plus l'effet sera important. Ce n'est jamais inutile de garder l'esprit occupé. Une activité telle que la construction d'un château de cartes convient parfaitement à cet objectif. 3. Il jouait du violon Alors que le jeune Albert s'intéressait surtout au château de cartes, sa mère n'approuvait pas vraiment ce passe-temps. Elle a donc décidé de lui en trouver un autre, qui serait plus utile. Elle a choisi le violon. Au début, le jeune Einstein a détesté cet instrument. Mais à 13 ans, il a entendu du Mozart pour la première fois et en est tombé amoureux. Ensuite, il n'a jamais cessé de jouer du violon. Malgré sa première réaction, Einstein a été assez curieux pour changer d'avis. De plus, il n'y a pas de meilleur repos pour le cerveau qu'un changement d'activité. Fatigué de faire des maths ? Joue de la guitare. Fatigué de jouer de la guitare ? Va faire un tour, fais de la photographie. Notre cerveau adore quand nous passons du travail à l'information abstraite, visuelle et auditive. Mais n'oublie pas non plus qu'un sommeil suffisant et sain ne peut être remplacé par rien d'autre. Et apparemment, Albert Einstein le savait aussi. Quatre, il dormait dix heures par jour. Imagine, c'est trois heures de plus que la moyenne nationale de nos jours. Ce n'est pas qu'Einstein était paresseux pourtant. Tout le monde sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle pour le cerveau. Mais en général, sept à neuf heures suffisent. Mais nous sommes tous différents. Et pour certains d'entre nous, six heures suffisent, tandis que d'autres ont besoin de dix, comme Einstein. Il a consacré toute sa vie à penser à l'univers, à se poser des questions audacieuses et à y trouver les réponses les plus brillantes. Ce n'est pas surprenant qu'il ait eu besoin de plus de sommeil. Et il y a un autre détail à propos de son sommeil. Curieusement, cette habitude ronde quelque peu avec la tradition des autres génies. La plupart d'entre eux avaient des cycles de sommeil étranges, mais ils ne dormaient généralement que trois ou quatre heures par jour. Par exemple, Charles Dickens était un insomniac avéré, ne posant sa tête sur un oreiller que lorsque le soleil se levait. Nikola Tesla souffrait de cauchemars et n'arrivait pas à dormir normalement. Il disait souvent qu'il rechargeait ses batteries en faisant des siestes pendant la journée. Et tu sais quoi ? Bien qu'il dormait dix heures par jour, Einstein ne s'empêchait pas non plus de faire la sieste. Il avait une étrange routine liée à ses siestes quotidiennes. Pendant qu'il dérivait au pays des rêves, il tenait toujours une cuillère en métal dans sa main et laissait une assiette en métal posée sur le sol, juste en dessous de la cuillère. Quand il s'endormait, la cuillère tombait de sa main sur l'assiette. Le son qui en résultait suffisait à le réveiller immédiatement. Mais pourquoi faisait-il cela ? Pour répondre à cette question, il faut enquêter sur une autre de ses habitudes. Dormir sainement et faire de l'exercice tous les jours à l'air libre, ce n'est pas un secret, c'est plutôt un conseil de maman. Or, les mamans ont toujours raison. De plus, nous savons déjà que les habitudes de sommeil d'Einstein n'étaient pas très conventionnelles et qu'il n'était pas vraiment passionné par l'exercice physique et un mode de vie sain. Ses promenades n'avaient rien à voir avec d'éventuels bienfaits pour sa santé. Le fait est que lorsque tu marches, ton cerveau n'est pas saturé, ton esprit est livré à lui-même. C'est pourquoi une marche assez longue peut te mettre dans une sorte de trance. Cela te permet de te détendre et de penser aux choses différemment. C'est exactement ce qu'Einstein recherchait, changer sa façon de penser, réorienter son esprit, trouver cette nouvelle idée brillante qui expliquerait tout. Les siestes avec une cuillère dans la main remplissaient le même objectif. Lorsque tu t'endors, tes pensées commencent à se transformer de façon incontrôlable en quelque chose d'inattendu. On pense que la plupart des idées novatrices d'Einstein sont apparues dans ses rêves, mais il fallait qu'il se réveille pour s'en souvenir. 6. Il travaillait de façon routinière Einstein a toujours pensé que son humble travail à l'office des brevets du gouvernement de Berne était tout ce qu'il ambitionnait, même si son salaire était bas et que le travail lui-même était d'un ennui profond. En fait, cet ennui est ce qu'Einstein appréciait le plus dans son travail. Lorsque tu fais quelque chose de monotone, qui ne nécessite aucune compétence ou maîtrise, ton cerveau s'y adapte rapidement. Tu apprends vite à suivre la routine sans même y réfléchir. Cela permet à tes pensées de dériver librement d'une chose à l'autre. Tu vois un schéma qui se répète ? Toutes ces habitudes fonctionnent sur le même principe. Albert Einstein n'avait pas de recette particulière pour être un génie. Il ne faisait que répondre à ses besoins. Pour dire les choses simplement, il cherchait juste à être libre dans ses pensées, ce qui l'a aidé à développer des théories qui ont transformé la science pour toujours. Le plus important dans l'adoption d'habitudes, c'est de s'améliorer. Bien dormir, faire une promenade quotidienne ou commencer à jouer d'un instrument de musique sont de bonnes façons de commencer. Et toi, quelles habitudes t'ont déjà aidé à obtenir de brillants résultats dans ta vie ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.